chers amis nous voici de retour pour ce dernier match ce match décisif entre lyrie et doubt et je ne suis pas tout seul je suis accompagné de quelqu'un comment il s'appelle déjà oui bonsoir il s'appelle oui bonsoir alors je suis avec oui bonsoir et nous avons discuté des convenant il s'appelle alde balaran c'est écrit sur le sur la vidéo bande de nuls tu m'en insulte même pas une minute de casting paf le mec il insulte mais non c'est les viewers de toute manière il n'y en a pas non mais il y a une game là quand même bon d'accord il y a une game alors on a d'un côté doubt doubt c'est le vieux de la vieille ah ouais comme ça je connais bien ça no doubt c'est comment ça c'est qu'il joue aujourd'hui ça fait 20 ans qu'il est un pro ça veut 20 ans qu'il est au top du game il reste toujours une menace une autorité en la matière on l'appelle le seigneur notre lord and savior et il a décidé de choisir les lituaniens ce qui est une bonne civilisation pour attaquer ma parce que c'est une carte qui est très ouverte et les lituaniens ils commencent avec plus de nourriture et ils peuvent donc plus facilement ouvrir avec les scouts alors il va pouvoir ouvrir les scouts même s'il a quatre villageurs sur le bois parce qu'il débute avec 150 mais dis moi jamy ouais les scouts sont vachement importants sur cette map eh ben parce que c'est hyper open on peut pas voler c'est difficile de voler fin tu peux mais ça va te coûter beaucoup de bois et beaucoup de temps la vache ouais alors le bois ah le bois ça coûte cher alors on a vu les lituaniens maintenant on va voir ce que nous a pris l'iri alors l'iri il est choisi il a choisi donc les lituaniens attend attend parce que moi j'ai pas regardé comment ça avec plus de 150 nourritures déplacement des unités de petites lances ultérieures mais 10% attaque des chevaliers et l'aitis l'aitis c'est leur truc spé c'est ça ouais c'est leur civilisation ok alors leur unité unique et alors attend les autres c'est japonais alors les japonais je connais comme si je les avais chiés leur unité spé c'est les samouraïs ils sont forts contre les autres unités sps magnifique ouais ils ont des bonus avec les bateaux parce que normalement c'est sur des îles mais lâchez atakama oui mais attention c'est un atakama modifié avec de la flotte ouais ouais regarde 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 tous les poissons waouh waouh incroyable maintenant ok et sinon ils ont quoi d'autre alors château au putain et c'est petit a dit à voilà on 3% plus rapide voilà donc navire de pêche attaque de l'infanterie moulins camp de bûcheron et mineurs coûte moins 50% ok ouais donc quand même infanterie bateau de pêche quoi ouais infanterie bateau de pêche mais bon on va voir parce que l'hiery il avait pris les francs il nous a fait de l'infanterie maintenant les premières unités d'infanterie mais ça c'est le mind game ouais c'est le mind game alors on va avoir de côté cette moi j'ai pas encore vu les deux autres que tu as enfin les autres matchs les autres matchs les enfin j'ai les autres matchs j'ai vu mais j'ai pas vu les autres game de ce match là donc moi je découvre tu découvres je vois qu'il ya je vois qu'il ya deux deux ouais c'est de belles de match c'est tendu ouais tout se joue c'est quoi c'est pour aller en demi 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 en demi et on voit que doc il est déjà en train d'aller explorer la base de lyrie il avance son scout vers l'avant tandis que lyrie lui il a décidé de aller il a décidé de rester à la maison regarde son scouting ici il est vraiment resté en dehors et c'est que toi de chez moi le mec il reste à la maison il la joue alors on a c'est qu'il a poussé regardé la poussée des petits voilà il a commencé à sortir des bateaux de pêche il fait putain merde c'est à takama ouais je suis japonais attendez je fais des bateaux de pêche mais ce genre de petites cartes hybrides elles sont assez prisé sur les par les pro player tu vois où tu as un peu de flotte mais pas trop et tu sais jamais trop alors est-ce que c'est investi ou pas dans la flotte pour moi c'est une carte horrible parce que tu as la carte cartonac est ce que est est ce que vraiment tu veux investir dans la après je pense que niveau bois c'est rentable étant donné qu'il ya très peu de bois je pense que faire des ports pour ensuite faire des bateaux de pêche c'est plus rentable que d'aller chercher des fermes très tôt donc je pense c'est pour ça que les que peut-être the viper a rajouté ses petites ces petites mar là ouais parce que parce que t'es tellement en déch de bois temps c'est vrai que normalement la forêt est beaucoup plus dense au milieu sur l'atakama c'est une forêt qui est supposé être que là du coup il a fait le parti pris de dire vas-y vous allez vraiment vous battre pour le bois et pour économiser du bois en évitant de faire des fermes trop tôt bah tu vas faire un port et des bateaux de pêche parce qu'une fois que tu as créé tes deux bateaux de pêche t'as pas à l'erreur en fourrier regarde tous ces lamas on va en faire des points de show là tu connais pas les portureux les points de show avec les ponts de show lituanien on a jamais essayé les ponts de show c'est incroyable à l'opposé aux ponts de show japonais bon alors on voit que liri va mettre beaucoup de gens sur le bois regarde là c'est singulage en plus sur le bois ici il en a déjà six ça fait beaucoup de monde on est à 12 et 14 14 14 oui parce que t'en as deux qui sont là mais eux ils sont prêts du town center donc ils vont s'en attendre encore là ils vont sans doute rester pour des fermes ou pour la nourriture ou quelque chose d'autre mais eux ils vont déjà aller le bois ici je sais que là il a roulé là il a roulé le bois il a roulé le bois le bois est tellement précieux que tu utilises du bois pour conserver ton bois c'est comme l'eau dans mad max mais non mais t'as le même genre de murage ou muraille ou rempart d'âge où on va savoir dans dans land madness où c'est aussi hyper ouvert et ouais non mais là tu me parles moi attends moi je sais qu'il ya des villageois dans le jeu c'est déjà bien écoute moi je te dis il y aura à l'aise mon avatar dans le jeu le perroquet c'est des parroquets voilà c'est le ccc voilà j'avais envie de les montrer parce que je savais regarde 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 ça regarde ça c'est le rôle ah oui mais il a mûré le scout de doute il est piégé à l'intérieur il est piégé au secours tu ne sortira pas vivant de ce trou i'm not trapped with you you're trapped with me et il pose directement l'écurie il vient à peine de passer à l'âge feudal parce que pendant qu'on cause et eux ils jouent et ils s'entretuent bah de toute manière le dark age voilà il s'est enfin les deux ont gros l'eau ballon fait la même chose déjà son écurie et il a déjà un scout ouais et il fait des mais il en a déjà un autre sur le terrain et pareil il ya des lanciers de chaque côté ouais ouais regarde des petits piquets ah ouais c'est pique c'est non c'est l'anciers lancers les piquets c'est le truc au dessus et après c'est albardier et après c'est albardier je suis un professionnel heureusement que j'ai mis le jeu en français par contre la gold rip les mecs il y en a pas beaucoup il y en a pas des masses et les très éparpillé très exposé c'est un peu le le bois c'est c'est la nouvelle tendance en fait ouais bah voilà oui mais bon est ce que tu as besoin de gold attention ça fait ça fait ça fait ça fait là là il ya deux lanciers qui se fait la regarde à c'est le vert c'est le vert mais moi ce que j'aime bien c'est regardé si d'un qui va essayer d'aller construire une tour mais ce qui va être vu bah ouais ouais le lancier a il est vu là il est vu de chez vue quand tu veux faire une tour tu veux faire discrètement d'aupac comme ça pour te faire prendre tes villageois non on va perdre ses villageois oh la 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 tête pas les pertes en tout cas il ne va pas réussir à prendre la tour il en perd un je pense c'est non pot a maintenant ici il cible lancier ici il n'a pas ciblé le c'est capote qui avait essayé de construire des tours pour sécuriser le oui ça je me souviens mais oui oui et la date il n'a pas réussi à faire alors on va se rabattre ici on bat tant pis on va faire des arbres niveau militaire on a quatre scouts pour 4 contre 3 après de toute manière celui qui a l'agression c'est c'est l'iris là ouais c'est l'iris qui agresse parce que l'autre il a voulu d'autres on l'agresse comme ça au secours ah si non voilà d'autres passent à l'action ouais d'autres est quand même aussi sur le jus là je sais pas si ça se dit c'est sur le jus j'en sais rien il est sur le coup peut-être mais sur le jus alors on voit qu'ils ont construit leur petit port petit navire de pêcher très paisible par là bas mais après il y a déjà deux ports côté vert qu'il n'y en a qu'un quoi pas lui c'est parce qu'elle fait sa peau syndicale laisse lui une minute tu vois elle boit son café et puis voilà c'est mon boulot tiens et ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait il ya un lancé qui est mort et un scout qui est mort et à mon avis il ya deux scouts qui vont tomber ici mais il va leur darder le cul avec sa grosse langue mais si tu peux prendre des voilà tu prends tu prends les paysans et tu te barre c'est le principe c'est tu chopes l'écho et c'est tout était là tu fais chier et là en vrai il gagne un temps il c'est comme ça c'est en grattant comme ça tu prends la vie mais est-ce que c'est un avantage vraiment substantiel bon alors là il regarde rien moi ça c'est d'out il va encore un coup il faut réussir mais est-ce qu'il va être vu oh merde il veut poser une tour là poser une tour là et il va y arriver il n'a pas il n'a pas assez rien 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 il envoie aussi les villageaux pour fighter là ça va être ça c'est la grosse mêlée ça pourrait décider du game ça et la relique et la relique au milieu alléluia alléluia mais ouais non pour l'instant je regarde des troupes d'out lyrie il a 4 scoots dans la mêlée quand même mais après tu vois les non il a plus maintenant il a il a 7 scoots dans la mêlée il a rappelé appliqué tout il a fait appliquer des scoots qui étaient ailleurs ouais non et là il va perdre énormément de villageois et surtout que l'écurie de lyrie elle est juste à côté donc tout de suite l'arrêt prod elle est instantanément là pareil pour la caserne et le lancier qui vient de sortir ouais mais par contre la caserne et l'écurie de dout fait voir où c'est mais à mon avis c'est au niveau de son camp ouais voilà donc ils doivent traverser la moitié de la map pour aller en fort donc c'est mort c'est mort c'est mort et là le nombre de paysans que dout a perdu là par contre c'est significatif là c'est plus que du grattage c'est une hécatombe regarde il y a un cimetière qui est ici regarde au niveau des villageois il y en a 38 pour lyrie et 34 seulement pour dout alors qu'il avait je crois l'avantage des villageois il y a encore quelques minutes il a perdu son avantage il fait un poste avancé mais il va même pas le placer parce que là les scoots de lyrie sont là ils sont là éventuellement c'est des villageois et c'est une belle masse de scouts c'est 7 scouts ouais bah là le lancer tout seul ouais non là c'est une tour pour défendre mais c'est une tour du désespoir mais c'est mort là parce que voilà tu te mets un peu d'action ici mais regarde et stonx le paysan vas-y viens avec ton cheval il est passé il avait un laissé passer il avait un laissé passer des scouts ils ont dit ça va t'inquiète toi tu peux il aurait pu le tuer à liré s'il avait gardé il a pu que cinq ou quatre paysans au bois ouais regarde il n'y a plus que ça quand l'hier il en a dix niveau et même niveau bouffe lyrie est devant l'irée je crois qu'il a déjà commencé d'être il a déjà commencé l'effet il a déjà mais il a il a beaucoup plus de bois et puis alors là ouais voilà tu vas gratter des paysans bon alors par contre c'est con d'avoir perdu deux chevaux là dessus enfin deux scouts mais le lancier et lancer qu'à focus le mauvais ce qui fait que je trouve avec deux mecs hyper faible en pv mais aucun mort et là tu et là tu pleures mais d'autres n'est pas connu pour sa micro très réactif alors que lyrie est super actif tu le verras après dans les stats d'action par minute lyrie ils ont les apm ça c'est le ça c'est le kiki metteur du kikou ça qui metteur du mec fou en stratégie il fait c'est sur les mmo on a le ah ouais moi j'ai plus dps que toi et puis après un jeu de stratégie et moi j'ai plus d'apm je sais on a des scouts toujours qui se promènent et d'out il est à fond sur l'or il met beaucoup de viajo sur l'or je crois qu'il va il va y va marcher je pense qu'il va acheter ses ressources je pense ouais il va faire ça il va acheter ses ressources après est ce que est ce que il y a une maison qui se fait attaquer c'est la seule action ici ouais ouais la tour elle est vénère mais ça c'est la grande migration mais d'out il arrête pas d'être poussé voilà c'est ça oui il achète tout ça il achète il achète il en bois mais regarde le nombre de paysans qu'il a il en a 14 sur la gole quand il en a que 17 et 6 sur le bois enfin c'est hauch quoi c'est hauch c'est j'irais plus c'est double hauch mais regardez il a il n'a pas muré là derrière a yo il aurait déjà remuré derrière il y aurait des murs de pierre ici pour sécuriser sa woodline il aurait fait un mur comme ça là et là d'out il est un peu trop passif il a plus de pierre il a plus de pierre regarde le timing on va avoir le bloodline côté la vie le castellage qui est bien plus avancé que que d'aujourd'hui d'acheter les ressources ouais le pire je crois qu'il s'est mis un peu en retard parce qu'il a acheté de la nourriture et du bois et donc il a gaspillé de l'or qu'il aurait pu avoir pour aller à la château quelques secondes plus vite est pratiquement un petit là puis là de toute manière avec le bloodline il a le moi non mais regarde les upgrades il a le plus un plus un plus un alors oui moi c'est moi je viens de moi moi je viens de starcraft donc les upgrades c'est pas il a besoin voilà il a plus un plus un sur ces scouts plus le bloodline et là il va passer là et là il va passer au castellage et d'autres il est à poil il est tenu il est toujours six paysans sur le bois par contre 22 sur l'or bah ouais ça c'est là et voilà et là le castellage et là tu dis ah ah merde ah merde ah merde ah merde après ça va il va il va bientôt passer castellage avec tellement de retard il y a des chevaliers qui commencent à sortir il commence à sortir avec tellement de retard et voilà il a lancé le plus le plus de défense sur les chevaliers il a lancé le plus de défense sur les chevaliers il y a des productions là tu vois il y a des petits points oui mais tu vois là aussi pour les oui il a pour les techs mais en haut là tu vois c'est un petit moi je regarde les techs moi je regarde les unités non mais unités on sait tout de suite qu'il en avance il y en a un il a deux lanciers quand l'autre il a trois scouts de silencier de chevalier fin c'est mort quoi la production de chevalier ça y est à partir d'une écurie non deux écurie ouais mais ça mais 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 il a pas beaucoup de nourriture le poids il ya plus de poissons et plus de poissons la vache t'imagines les bateaux de pêche là c'est mon coin ah mais non mais non mais non mais regarde et puis ça rentre dans la woodland et quelle catastrophe il a mûré mais il y a un village qui leur allait rentrer par ici tu vois c'est le même c'est le traître c'est billy tantôt ils l'ont laissé ils l'ont laissé en vie c'était du capital ils ont capitalisé après sur le fait qu'il est resté en vie ou alors après moi les fan fiction et les storylines que tu t'invente moi ce que je vois surtout c'est qu'on a des chevaliers c'est qu'on a des chevaliers plus un d'un côté quand le fait un plus un d'attaque qu'on a des chevaliers plus deux plus zéro plus zéro regarde voilà hop là on a les hauts fourneaux qui sont finis donc on a des chevaliers plus de plus de côté lyrique et on a des chevaliers plus un plus zéro à il ya un moine à l'homme one mais il va mourir mon avis la sainte église de litué mais regarde il est converti en chevalier waouh incroyable incroyable ça a peut-être sauvé sa tour dans laquelle il y a cinq villageois et 5 les joies qui étaient sur le bois maintenant où est-ce qu'il a six villageois sur le bois va savoir il doit puiser du bois 5 villageois sur le bois 6 sur la bouffe ohlala c'est la bérésina par contre 17 sur la gold ils sont tous là à la vache moi je dirais tu construis un château là c'est fini j'avoue que c'est qu'il a full wall sa gold il a mis un monastère à marcher des bâtiments hyper stonky alors on va voir un peu du côté de doubt qu'est ce qu'il voit qu'est ce qu'il voit c'est à mon avis c'est la terre à mon avis à mon avis ça c'est le push pour essayer de revenir s'il fait pas de dégâts avec les chevaliers qu'il a là et à mon avis il en fera pas parce qu'il est trop en retard il rentre mais lyrie et il est rapide lyrie il se mure derrière non mais c'est surtout qu'est ce que tu es à ce chevalier les chevaliers ils n'ont qu'un plus en attaque quand même les lanciers parce que les lanciers et quand même le fourneau donc tu as des lanciers tu as des lanciers plus 2 d'attaque contre contre des chevaliers à poil c'est mort il veut revenir avec ce push mais il va pas y arriver il ya trop en face lyrie est trop devant ce soit en tech il est devant que ce soit en paysan il est devant et à l'économie et même en armée il est devant bah oui parce que tiens et maintenant les lanciers sont transformés en piquiers côté côté lyrie ouais ouais à mon avis là mon avis c'est fait quoi la game et ça c'est une petite bastonnade non non mais même pas il sait qu'il peut pas l'apprendre il n'a pas la tech non mais c'est lyrie qui a reculé mais il sait qu'il est à l'avance donc oui il a l'avance de lui il a pas besoin de alors il veut faire la différence avec ses moines ça se tente mais il y en a pas assez et puis là il va voir les piquiers non mais au secours quoi au secours au secours au secours voilà tu te dis à ce moine là il est mort rip frère toc non pas toi mais par contre ça convertit ça convertit mais bon regarde lui il essaie de s'en faire il va aller chercher une relique je te fais frère qu'est ce que tu fais le mec il est déjà en train de fulminer l'or ah bah c'est bon c'est le sujet le mec il fulmine l'or et puis il met tout la relique là bas mec il a cinq paysans au bois 23 à l'or et il fait non ma prio c'est la relique non mais tu sais pourquoi tu sais pourquoi parce que comme il est lituanien s'il ramène la relique dans sa dans sa dans son monastère il a un plus un d'attaque sans devoir payer l'attaque ouais mais c'est que pour les c'est parce que c'est pour les paladins ou est ce que ça marche ce chevalier ça marche ce chevalier ça marche ce chevalier ce chevalier les chevaliers sont des paladins en devenir donc oui mais pour enfin de mémoire c'était juste paladins je pensais pas que c'était aussi cavalerie lourde cavalerie lourde donc ok d'accord chevalier cavalier et laïtis et paladins et paladins mais pas les pas les scouts par exemple enfin là c'est un peu tard voilà c'est un peu tard pour les chercher la relique on va pas se mentir bah la game elle est sans appel regarde il avait son deuxième town center honnêtement je pense que le moment où l'iri il a pris la l'ascendant c'était le move au niveau de de ouais ici là quand c'est le dote avait essayé de construire la good line quand il a essayé de construire sa tour et s'est pas passé ouais non non même à eux même à la deuxième juste à côté de la relique où il avait je pensais qu'il allait y arriver en fait non mais en fait non et il a perdu quoi il a il a dû perdre plus de cinq paysans là dessus il a perdu quasiment toute son armée et en fait ce qu'a fait la diff aussi c'est le fait que les bâtiments la caserne et l'écurie de l'iri bah elles sont juste à côté donc tout de suite leur prod elle est assez bon chuchot amener et moi quoi que d'autre si ils reprodent pour ce qu'il arrive à reprod parce qu'il était déjà en retard de paysans à ce moment là parce que d'office on a cinq essaye de construire une une tour et en plus de ça bah voilà les cavaliers les piquiers ils sont là et fait bon moi je veux bien les battre mais il y a cinq kilomètres à faire avant quoi tout de suite c'est plus long quoi j'arriverai à frais et dispo parce que je suis une entité numérique mais je vais avoir besoin de temps alors oui c'est vrai que le jeu s'est joué là et l'iri était intelligent en mettant ses bâtiments de production oui en fait ça ça vrai je pense que je pense que la forêt à prendre la forêt ouais tu dois prendre la forêt mais pas n'importe comment c'est à dire on a vu le match je sais plus tel quel c'était tato contre capoche capoche ouais ou un qui prend la forêt avec les avec les tours mais il n'investit pas assez il prend avec les tours mais après il pose pas ses bâtiments dessus ouais c'est ça tu as posé en fait tu dois vraiment poster tes bâtiments de production dans la forêt justement parce que c'est là que ça se fait et c'est ces bâtiments de production là qui vont ensuite baquer tes tours pas non mais tu regardes et oui bah regarde c'est sans appellé regarde oui voilà c'est sans merci même au niveau économique le drop là ça c'est quand il avait son premier scout qu'il est mort ouais ah bah ouais c'est le premier scout j'avoue 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 voilà voilà et puis même niveau rien au niveau 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 il était à poil niveau tech d'autres mais l'économie mais non le kiddi est en faveur de lyrie non mais là l'économie est laissé en appel il ya plus de d'or pour d'autres mais bon en même temps tous les villageois qu'il a mis sur ça à mon avis tu vois faudrait regarder le timing auquel il a voulu faire sa tour ouais mais je pense que c'était autour de 16 17 minutes et que ça droppe je pense que c'est là qu'il a voulu faire sa tour et que ça s'est mal passé après il a pas pu et c'est à partir de là qu'il a pas pu remonter la pente et que et que lyrie a pu a pu bah prendre l'ascendant parce que déjà il avait perdu moins de paysans et de deux bah il a aussi perdu non mais dout il a quand même une étoile parce que c'est lui qui a le plus de navires de pêche incroyable et c'était pas le japonais c'était le lit tu alors on regarde ici maintenant les bah la pm on se voit que lyrie tu vois il est deux fois plus rapide que dout de moyenne de moyenne tranquille pépère mais la plupart du temps dout peut mettre lyrie en difficulté on le voit ça a été très serré jusqu'ici alors maintenant c'est lyrie qui remporte ce set et qui va aller en demi-finale mais c'était un beau match quand même dans l'ensemble t'as pas vu les autres t'as pas encore vu les non et du coup je vais me faire spoil ça dépend ça dépend quelle demi finale on fait mais selon la demi finale que que l'on va faire qu'on va faire juste après ouais je vais être spoil des trucs que j'ai pas encore vu mais non on va casser jordan konnikov là tout de suite genre quoi qui dans le prochain quart de finale jordan konnikov ah il reste un quart de fin il reste un quart de fin je suis pas si en retard que ça va tu vas le faire avec moi et on dit au revoir à la vidéo ça fait 20 minutes là incroyable incroyable voir youtube c'est bien pour youtube ça il aime bien plus que 15 minutes tu vois arrête s'il en reprend plus de 20 minutes de leur temps le mec il décroche c'est pour ça les graves les sapés allez à la prochaine vidéo dit au revoir au revoir